Bonjour les amis et bien voilà ça y est nous sommes à Berlin comme je vous l'avais promis avec bien sûr des explications en français sur cet engin révolutionnaire que les allemands ont dit que c'était une fusée alors vous voyez derrière moi cet engin c'est donc un E4 362 tout nouvel endroit donc à grande vitesse qui sera en essai et en test auprès des Emirats Arabis parce que là-bas va se construire un parc qui va permettre justement de l'établir et de certifier ce matériel qui permettra d'atteindre jusqu'à 600 km heure de la produit. Alors c'est 500 officiellement mais on nous dit qu'on va sans doute que ce n'est bien lorsqu'on fait des tests d'essayer de pousser un petit peu les choses un petit peu plus loin. Alors aujourd'hui je suis aussi venu à Berlin parce que vous avez très certainement vu d'autres images vous avez vu des images où ça parle effectivement en anglais, où ça parle en russe, où ça parle peut-être même Christian qui est dans le projet qui a fait plein d'autres choses également, donc il parlait un petit peu le rond d'autres trucs et même là voilà c'était, nous sommes là, nous sommes levés le point spécialement, on est passé par Berlin, on est venu voir cet engin dans lequel on a déjà fait une petite je dirais, parce qu'on a fait un petit mix de Moscou tout à l'heure, à l'intérieur, on n'est pas resté extrêmement longtemps, mais ça touchait quand même c'est un petit peu le 400, le 97 km heure, ce qui était fort agréable, avec des lumières que l'on peut changer, le siège qu'on peut régler, il y a du pire à l'intérieur, bien sûr d'autres images que je vous appréciez encore alors qu'on a mesure sur cet événement en SkyWay. Alors ici, ce salon est un salon professionnel, où les gens viennent pour voir le type de matériel, donc nous avons vu Stylen, Sitashi, enfin des vols en pied de stands, et d'énormes stands qui présentent donc des technologies différentes, sachant tout de même que ce sont les technologies qui restent sur la base du travail traditionnel. Ici, on a plutôt une révolution, une révolution qui s'appelle SkyWay, et je vous invite tous encore à participer si vous le pouvez, parce que c'est vraiment l'occasion. Vous voyez, on est là concrètement devant cet endroit, et je pense que vous l'avez vu aussi comme nous, c'est quand même très très intéressant, et vraiment super super. A plus tard les amis ! Alors, bonsoir à tous, et bienvenue à ce webinaire de présentation de la technologie Accord SkyWay. Alors, avant de débuter, bien évidemment, je vais me présenter. Je suis Donatien Gérard, Camerounais et investisseur dans le projet SkyWay depuis 2018. Bonsoir à tous, et bienvenue à tous, et bienvenue à tous. Et bienvenue à tous. Alors, quelques petits soucis, je ne sais pas si vous me suivez, sans souci. Ok. Comme je disais tantôt, je suis Camerounais et investisseur à Skyway depuis 2018. Alors, depuis lors, je fais des efforts. Je me bats pour pouvoir parler de ce projet au maximum de personnes parce que je dois le dire, mon rêve, c'est qu'on puisse voir un jour dans le ciel Camerounais les engins Skyway. Ok. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs différents éléments qui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour là. Merci. 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 Ok, je crois que là... C'est bien, mais... Ok. Alors, bienvenue à ce webinaire. Encore une fois de plus, désolé vraiment pour le désagrément. Je suis Donatien Gérard, investisseur dans le projet depuis 2018. Alors, depuis lors, j'ai pris connaissance du projet de transport Accord de Skyway et j'ai été séduit. Et j'ai décidé de devenir copropriétaire de cette technologie. Alors, vous aussi, vous pouvez devenir copropriétaire de cette technologie en investissant dans le projet. Bien, déjà avant de débuter, j'aimerais qu'on commence par les dernières nouvelles assez intéressantes. Comme celle-ci déjà, le projet Skyway passe à la sous-étape 14.2.21 juin 2021. La sous-étape actuelle a commencé en décembre 2019. Elle a été la plus longue des autres étapes, car son début a coïncidé, bien évidemment, avec la pandémie du coronavirus. Malque cela, le projet a continué à se développer au cours du temps et au centre de recherche et d'innovation technologique du NISC String Technologies à Sargent. Plusieurs éléments ayant été développés, à savoir, déjà, il y a eu une démonstration du transport Skyway pour le transport des containers. On a terminé l'extérieur et l'intérieur de l'éco-maison. On a fini la construction des supports d'entrages pour la ligne de mineuse de 400 m². On a établi les services publics nécessaires et asphalté les routes de tous les bâtiments. On a installé des supports intermédiaires pour deux voies ferrées lourdes de 2,5 km. On a annoncé les premiers projets ciblés prévus pour la voie de Fred Skyway à Sargent, à la ville de Kofaka. On a annoncé la transition du centre de recherche et développement vers la deuxième des trois phases de construction. En Biélorussie, depuis un an et demi, plusieurs choses aussi se sont passées. On a montré les trains roulants du nouvel unibus de 25 places. Il y a eu le début de la construction de la septième piste de l'Eco-Technopark. Il y a eu aussi l'installation de nouveaux équipements sur le site du Skyway. Le déplacement du personnel du prometteur de l'entreprise dans un nouveau bâtiment spacieux. Il y a eu célébration de l'Eco-Fest pour la première fois au format en ligne. En plus des principales réalisations mentionnées, le personnel et les partenaires du groupe de société Skyway ont continué à travailler au développement du projet et à le mettre sur le marché commercial chaque jour. Le groupe d'entreprise Skyway a donc déjà des plans pour la prochaine sous-étape, à savoir tester le transport de marchandises lourdes au centre de recherche et développement. Ensuite, la participation du Skyway Salon Dubai International Expo et conclure des contrats sur les projets ciblés d'ici la fin 2021. Selon la direction, cela ne fait également partie que des plans qui attendent leur mise en œuvre dans un avenir proche. Comme de nombreuses décisions sont en préparation et prises de manière confidentielle, nous les révélerons progressivement au cours de la phase 14.2. Alors, jusqu'aujourd'hui, vous pouvez donc obtenir plus de parts car d'ici le 21 juin, la remise sur les offres d'investissement dans le bureau personnel sera réduite à mesure que nous entrons dans une nouvelle sous-phase. C'est pourquoi vous pouvez investir dans le projet Skyway à un rabais plus élevé pour gagner plus d'actions. Alors, voici une nouvelle chose du moment. Skyway a un super produit qui est sur le point d'apparaître dans le monde. La ville linéaire que vous voyez là sera présentée à la plus grande exposition technologique du monde. Expo Dubaï 2021 à Dubaï, bien évidemment. Félicitations donc déjà à tous les actionnaires de la marque Skyway. Nous sommes sur le point d'avoir un excellent produit dans le monde. Eh bien, qu'est-ce que Skyway donc? Il s'agit ici d'un système de transport qui se déplace au-dessus du sol sur les rails à côte à haute résistance. Ceci permet donc d'éviter des embouteillages. La structure de la voie est au-dessus du sol. Skyway peut être construit sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel climat. Ensuite, il faut savoir que tout va depuis 1914. Autant pour moi, depuis 1914, où l'usine de confusée russe appelée Enyem a produit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi, comme on peut le voir là, qu'il a représenté notre monde dans un avenir proche. Il y a là une escatarde ajourée avec un wagon suspendu. Il y avait plusieurs illustrations dans la boîte à bonbons. Et sur chacune d'elles, il a dû représenter ce transport inhabituel. L'artiste avait donc prédit avec précision ce qui se passerait sur terre, le pan démoniaux, les hommes et les machines. Dans l'égustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous la roue. Mais dans le ciel, on aperçoit toujours et toujours ce même tramway céleste. Plus, n'est-ce pas ? Cette situation d'embouteillage ne nous aide pas du tout, nous est très familière, je veux dire. Je ne l'ai pas seulement par les images. C'est notre monde. C'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport que se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, un million et demi de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies et nuées. Les effondrements de transport affectent donc l'économie et les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises. Les navires sont donc obligés d'atteindre chacun leur tour. Grâce au système de transport SkyWay avec ses enjeux Unicont, Unitruc, ceci permettra de décongestionner les ports comme on peut voir là, tout est bloqué. Ainsi donc, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui, à savoir le trafic dense des routes, le transport et la mort des personnes. Cette mort est causée bien évidemment par le manque de sécurité et aujourd'hui, en fonction des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle, elle vit sa vie et essaye donc autant que faire se peut de résister à l'homme. Par contre, celui-ci reste persévérant tellement insistant qu'il commence à oublier qu'il tue même le monde dans lequel il vit. Ce carburant que l'homme utilise aujourd'hui, c'est un poison pour la nature. Évidemment, elle ne peut plus supporter. Alors, nous entamons donc le troisième problème majeur de notre époque dans le système du transport moderne, qui est la pollution de l'environnement. Alors, avant d'entamer ce sujet, il faut savoir que le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir de combustibles fossiles et polluent également l'environnement. L'un des moyens de sortir donc de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Ainsi donc, nous entamons le quatrième problème, le quatrième défi qui est de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre, plus haut, au deuxième niveau. Oui, il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts, mais cela ne se réduit qu'à la construction de la même route, posée sur des piliers massifs. Comme on peut le voir là, les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier, en Allemagne. Et de nos jours, en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre, en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est là la seule différence. Plusieurs tentatives existent, essayant de résoudre ces différents problèmes que nous avons suscités. Et ces différentes tentatives, solutions existantes, se sont toujours avérées inefficaces. Ces photos que vous voyez là n'ont jamais été classifiées comme financielles. Mais jusqu'aujourd'hui, pour une raison quelconque, personne n'a jamais combiné ces deux technologies. Indiquées sur les photos de 1950 et 1905, le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez donc, si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière, leur simple roue rouleau par les roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Ce système de transport, bien évidemment, il ne faut pas le confondre avec le téléphérique et le funiculaire. Ces derniers n'ont pas l'heure en hauteur. Ils sont simplement tirés sur le câble des voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol funiculaire, sur le flanc des montagnes. Le transport que nous allons donc examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Mais avant de débuter, j'aimerais que nous lisions ensemble cette assertion de l'anatomie Jinniski, qui est un concepteur général des technologies Skyview. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Bien, fixons donc le problème. Le problème à résoudre ici consiste à se déplacer d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Et selon le schéma de production standard de l'alignement de la surface terrestre pour le passage d'une route, d'une voie, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune, la flore, la détruire, il faut le dire. On peut voir tout cela sur cette image. La prochaine étape consiste à créer fondations multicouches de 2 mètres sous la haute. Et seulement alors à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel en roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourd et de la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible donc, aujourd'hui cela existe, de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Avant de continuer, j'aimerais nous rappeler la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Et supposons donc qu'au lieu d'un pont lourd et coûteux, on pose le câble. Les supports lourds n'étant pas nécessaires, on les remplace donc par des supports légers. On va tirer le câble. Et nous fixons donc les extrémités du câble dans le sol de la même manière que les cordes sont fixés sur le corps de la guitare. On enlève ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires, les supports intermédiaires. Et nous plaçons notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons ainsi une structure du rail unique dans la vue en couple SLC. On a la tête du rail, la corde, les cordes, le corps du rail et la remplisserie. J'espère que tout le monde voit bien où est-ce qu'on va. Sur cette base, il est possible donc de créer trois types de structures de trajet, chacune ayant donc ses propres tâches et avantages. Une structure de trajet rigide, une autre semi-rigide et une troisième souple. Regardez donc sur cette image les dimensions réelles du rail semi-rigide et du rail souple. Ceci est un photomontage qui montre des eaux bons supportant le vrai pont. Les mêmes eaux bons peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. En passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Ceci que vous voyez, ce n'est plus un photomontage, mais plutôt une vraie photo prise en 2019 dans l'Eco-Techno-Park du Skyway près de Minx en République de Biéloricie. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure. Ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en assis. La tâche la plus importante du transport du deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence des pilotes et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Et bien sûr, la conception a un système anti-derraillement spécial. Il est donc possible de réduire la charge sur la structure du trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer, non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera donc pas difficile de résoudre ce problème lustique. Revenons aux photos qui nous sont déjà familières, qui nous sont déjà familières ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes SkyWay. Les avantages de ces roues sont non seulement leur simplicité, la compacité et la puissance. Mais on peut aussi parler de leur consommation d'énergie réduite. Ce qui est un grand avantage pour nous pour résoudre un problème créé à des transports modernes. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique de l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Le courant de vent complexe autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affecte gravement la consommation d'énergie de 16 litres. Sur le transport du second niveau, les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la sauferie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Regardez là, on a le coefficient de ménage, le coefficient de traîner qui est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle. Voici donc en grandeur réelle l'image qui vient d'être montée sur le schéma précédent. Il faut savoir que ce système de transport pourra permettre d'économiser près de 880 tonnes de carburant par an. Sur cette image donc, rappelons les différents problèmes liés au transport moderne, à savoir la sous-charge des voies de transport, manque de sécurité, pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport accorde que Skyway Off est peu en vert. Skyway a donc la solution la plus optimale que ce soit sur un terme de coût du capital, coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement, le taux d'accident du transport. Ce graphique montre clairement l'avantage du transport accorde par rapport aux autres systèmes de transport conventionnels, maritimes, ferroviaires, routiers, aviations. Voici donc une comparaison des différents types de déplacements terrestres existants aujourd'hui, qui sont les plus modernes, à la fois opérationnelles et projectées. On se rend compte que le système de transport Skyway est déjà le plus safety, le plus sûr. Il s'adapte à tous les types d'environnement. La vitesse va jusqu'à 1200 km heure parmi les plus rapides. Et le coût par kilomètre est près de 10 fois inférieur aux autres systèmes de transport, à la fois moderne et projectées. C'est pourquoi Skyway, c'est le transport que tout le monde attend. Ce transport de deuxième niveau est donc un transport léger, rapide, économique et surtout écologique. Alors, qui est donc la personne derrière cette belle technologie ? C'est ce monsieur, un atelier Edouard Dovitch d'Unitski. Il lui a fallu plus de 40 ans de recherche, de calculs, d'expériences pour que sa création vole au monde. Les détails de sa biographie et sa développement personnel peuvent être trouvés sur son site Unitski.ingénieur. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux, avec des calculs bien. Actuellement, ces modes de transport pour les passagers ont été développés, à savoir Unibus, Unibus, Unibus à grande vitesse. Ici, donc, vous pouvez voir en grandeur nature les images de ces différents véhicules. Unibus, Unibus, 2 places, qui peut aller jusqu'à 150 km heure. Pareil pour l'Unibus, Unibus, Unicar, 6 places, le premier modèle. Le deuxième modèle, 18 places, 3 x 6. Et on a un modèle de passagers pour 14 places, toujours à 150 km heure. Et quatre autres modèles de transport pour les marchandises aussi ont été développés, à savoir Unicont, Unitruc. L'Unitruc, un deuxième modèle. Et l'Unitrans. Le transport sur des rails à côte se déplace au-dessus du sol, sur des routes et au-dessus de l'eau, sans interférer avec les autres systèmes de transport. Il s'intègre donc facilement à n'importe quel environnement, occupant un minimum d'espace à la surface de la terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux, une sorte des obstacles. Pour le système de transport à côte, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux, ce qui fait un grand avantage. De détruire la couche fertile du sol, très grand avantage. Elle peut être utilisée pour l'agriculture ou pour l'élevage même. Et il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit, et avec les méthodes modernes de livraison de structures, de construction par des drones volants, fournis également par la technologie. Il n'est donc pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports. Le transport à côte s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Ayant ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans changer ni charger la fondation. Au début de 2020 déjà, le transport à côte a été présent à 18 camps d'expositions internationales. Et bien alors à Singapour, il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition InnoTrans. Ok, j'ai mis la vidéo au début. Vous avez vu cette exposition où il y a eu un reportage du grand partenaire. Et notez donc la photo en haut à gauche. Les employés du stand du téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents regardent en direction de Skyway. Bien évidemment, il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant donc d'entrer sur le marché, évidemment, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, va subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport accorde à passer le test, les tests, peuvent être facilement trouvés toujours sur le site Uniski.ingénieur. La propriété intellectuelle de l'ensemble des travaux sur Skyway a été calculée à une valeur de 400 milliards de dollars. Pour le cabinet d'audit financier indépendant russe, on va laisser le lien au site, c'est lui qui a effectué cet audit et il fait partie des 100 plus grandes sociétés d'audit et de conseils estimés de Russie. Un autre audit a été effectué par la société KPMG qui a également réalisé un audit de l'organisation et de la conception sur la propriété intellectuelle de l'ensemble des travaux Skyway. Il s'est avéré donc bien évidemment que l'ensemble des travaux est évalué à une valeur de 400 milliards de dollars. KPMG est l'un des quatre plus grands cabinets d'audit du monde aux côtés de Deloitte, Ernest & Young et puis WC. La technologie des transports raccordes a obtenu 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats, plusieurs brevets, plusieurs compenses. Ici déjà, sur les diapositives que je vous montre, il n'y a pas une dizaine de documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur leur site web. Sans aucun doute donc, il est impossible pour un seul homme que nous venons de présenter de mener un tel travail titanesque à bout. Pour cela, la société Unis String Technologies a été créée en Minsk, en République de Biélorussie. Depuis 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et des productions couvrent une superficie de plus de 10 000 m². Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été développées, conçues et fabriquées. Des machines pour le transport des passagers, le transport urbain et inter-urbain, à grande vitesse et à hyper vitesse, suspendues et montées d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de char de 2 à 35 tonnes. Quatre modèles, y compris dans la version tropicale, sont en cours d'exécution. Regardez, non loin de MIG se trouve l'Eco-Technopark, le premier site d'essai de certification et de démonstration de la technologie accord au monde entier. Cette photo a été prise en 2016 et là où on voit le plan de construction qui devait y être fait. Là, en 2019, trois ans plus tard, cet endroit ne peut plus être reconnu. Tout est fait, l'Eco-Technopark est bel et bien réel. Et à chaque année, à l'heure de l'Eco-Fest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux la réalisation et s'assurer de la réalité de tout ce qui s'y passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau ici y est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation SkyWay aux Émirats Arabes, dans l'Émirat de Sarja. Le centre d'innovation SkyWay de Sarja est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe SkyWay lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos que vous voyez sont prises en 2019 sur le site de construction de Sarja. Ce sont des photos réelles. Le transport aux Émirats Arabes Unis, donc, sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bien mis en œuvre. Et bien évidemment, dans un avenir pas si longtemps, il s'intégrera facilement et naturellement dans le paysage terrestre et ne nous surprendra plus. comme le métro ou le tram ne nous surprennent plus du tout aujourd'hui. Alors, déjà au début, j'ai fait comprendre qu'on passerait à la sous-étape 14.2 du développement du projet. Actuellement, nous sommes à l'étape 14.1 toujours. Et le financement a commencé depuis 2014. OK. Et celui qui investit avant la fin de l'étape 15, parce qu'il y a 15 étapes, aura la possibilité de venir copropriétaire de toutes les technologies que l'entreprise Unis qui String réalisera. Il faut savoir que le système de transport, c'est-à-dire que vous voyez là, n'est qu'une technologie, il y en a d'autres qui arrivent. Et le meilleur moment d'investir, c'est maintenant de pouvoir devenir copropriétaire de toutes ces technologies et profiter des bénéfices de toutes ces technologies-là. Aujourd'hui, l'entreprise Unis qui String Technologies a déjà conclu des contrats avec plusieurs États, les stars des Émirats Arabes Unis, l'Estonie, le Vietnam, la Finlande, la Russie, la Slovaquie, le Kenya et tout ici à côté, en Afrique, le Nigeria, qui est un pays fort dans ce projet, qui est pratiquement le deuxième pays où il y a le plus d'investisseurs dans le projet. Après, bien évidemment, le Vietnam. Alors, nous pouvons dire sans aucun doute que le système de transport Skyway est un système de transport innovant. Il se déplace au-dessus du sol, donc un avantage pour nous, l'espace du bas peut être occupé et utilisé pour l'agriculture ou autre chose. C'est un transport à haute vitesse. Il va très vite jusqu'à 1200 km heure. Il est sûr. Le système est automatisé, efficace, facilement intégrable à la nature et surtout écologique. Alors, je vous dis merci, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et je voulais vous donner rendez-vous à lundi prochain pour une autre présentation de la technologie à code de Skyway et les nouvelles du Moron. Je vous laisse donc avec cette vidéo de présentation de ce bel unibus à grande vitesse de Skyway. Alors, je vous dis à ciao les amis. À lundi prochain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. ...